Bah alors, on y va ? Allez ! Camille et moi, ça fait des années qu'on pratique la natation et qu'on l'enseigne. Et tu sais, des coachs, des nageurs, on en a rencontré déjà un certain nombre. Et le discours souvent qu'on retrouve dans ce milieu, qui est un discours qui est adopté par beaucoup de monde et finalement, c'est que la natation, c'est quelque chose qui est long, qui demande beaucoup de temps et surtout qui demande beaucoup beaucoup de répétition avant même de prendre un petit peu de plaisir. Quand j'étais à mon meilleur niveau, j'étais dociste. Du coup, ça faisait des années que je m'entraînais à nager le dos, que ce soit en technique ou à faire des séries en dos. Et un jour, j'ai dû changer de coach et quand je suis arrivée à l'entraînement, après quelques semaines d'entraînement, il m'a dit mais toi, t'es pas dociste, c'est pas possible, c'est pas t'entraîner en dos, il faut te changer de sport. Du coup, il m'a fait passer en crawl et j'ai dû tout recommencer. Les années d'entraînement que j'avais fait en dos, j'ai dû refaire la même chose mais en crawl. Donc j'ai dû refaire de la technique en crawl, j'ai dû refaire des séries en crawl, tous les entraînements en crawl. Le problème, c'est qu'avec lui, les entraînements étaient très longs et difficiles. Quand on faisait quelque chose de mal, il nous disait que c'était pas bien, mais il nous donnait pas de solution. Et du coup, on répétait toujours les mêmes erreurs. Donc du coup, je devais répéter, répéter, toujours la même chose. Si les autres y arrivaient et que moi, j'y arrivais pas, c'était ma faute, c'est que je t'ai pas fait pour ça. Et à force d'entendre ce genre de conneries, tu finis par y croire. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sauf que moi, je me suis entêtée. J'ai fait des entraînements qui ne me correspondaient pas. J'ai pas écouté mon corps et du coup, je me suis blessée. Et à force de me blesser, d'enchaîner les blessures, de toujours être à l'arrêt, les autres nageurs et le coach me disaient que j'étais une fragile, que j'avais pas le niveau. Je me sentais complètement mise à l'écart, je me sentais pas soutenue et j'étais complètement dégoûtée. J'en attrapais des angoisses d'aller à l'entraînement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de m'agir. Et j'ai connu moi-même une situation similaire. Finalement, même sans être à haut niveau, je me suis retrouvé avec un coach au départ, avec qui ça ne se passait pas très bien, où je ne parvenais pas à progresser et je ne me retirais quasiment aucun plaisir à l'entraînement. Et par la suite, lorsque j'ai changé de coach, finalement j'ai commencé à progresser, j'ai testé de nouvelles choses, c'était plus adapté à ma personnalité et au final, j'ai progressé. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très important, ça ne venait pas de moi. Car la natation doit rester un plaisir. Le plaisir d'être dans l'eau, le plaisir de s'entraîner, de glisser dans l'eau ou même de penser à rien pendant une heure. Et même lorsque tu as fini ta séance, le plaisir que ça te procure pendant plusieurs heures, lorsque tu as de l'énergie, lorsque tu es prêt à attaquer ta journée en pleine forme, c'est vraiment pour ça qu'on adore partager nos conseils en natation. Et aujourd'hui, on est très fiers de voir qu'avec chacun de nos conseils, tu es capable de prendre un maximum de plaisir à chaque séance. Et surtout, on est très fiers de vous au sein de la communauté des Nageurs 2.0, car vous vous soutenez et vous vous entraidez sans aucun jugement. Et ça, c'est simple. Cette communauté que tu es en train de bâtir et que nous sommes en train de participer activement, il suffit pour ça à chaque fois que tu mets un like, que tu mets un commentaire, que tu regardes une vidéo ou bien même que tu viens aider quelqu'un qui est dans le besoin, dans le groupe Nageurs 2.0 qui se pose des questions. Et bien, c'est cette façon que tu peux apporter ta pierre à l'édifice et bâtir une grande et unique communauté sur laquelle tu peux t'appuyer lorsque tu en as besoin. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des Nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Et dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui fait que selon toi, tu es un nageur 2.0 ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des Nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501